Je vais introduire ce qu'on a aujourd'hui, moment, s'il vous plaît. Voilà, et donc, bienvenue à la conférence d'aujourd'hui sur la professionnalisation de ce sport. Aujourd'hui, on est avec Brunelle Glanaz, elle est organisatrice de tournois jeux vidéo. Elle a beaucoup d'expérience sur le sujet. Et bon, juste pour expliquer un peu, cette conférence, elle est encadrée dans le contexte d'un projet de la médiathèque de l'Alliance française du Costa Rica appelé « A vos marques préjouées ». Et ce projet, c'est une série d'événements qu'on aura tout au long de la deuxième partie de 2024. Et on a commencé avec cette série de conférences qu'on appelait « A vos marques parlons de jeux vidéo ». On a commencé le 30 mai avec Studio Shout, qui est un studio d'animation costaricien qui a fait beaucoup de travail autour de jeux vidéo avec Marvel Studios et Nickelodeon. Après, on a parlé aussi un peu sur les professions et les métiers dans l'industrie de jeux vidéo avec Alice Pissica de Women in Games France. Women in Games France, c'est une association qui a pour bout de rayonner le travail de fond dans l'industrie vidéoludique. Aujourd'hui, on est avec Brunel Glanaz, qui nous parlera sur la professionnalisation des e-sports. Mais aussi, pendant les mois de juillet et août, on a une deuxième étape de ce projet qui s'appelle « On choisit ». Donc, on fera une sélection de collaboratrices et collaborateurs parmi les professeurs de l'Alliance, les affiliés et les étudiants pour choisir le jeu qui formeront part de la collection de l'Alliance française, de notre futur ludothèque. En septembre, on amènera, désolé, un tournoi, Just Dance, et ça nous permet aussi de continuer avec la thématique « Débouger les corps » dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et en novembre, on aura la troisième étape du projet, on approfondit, et dans le contexte du novembre numérique, on aura un événement 100% en ligne avec Games Made in France, animé par Capital Games. Et ça nous permettra d'établir un dialogue entre la création de jeux vidéo en France et Costa Rica. Donc, j'arrête de partager mon écran, et je te laisse Brunel de présenter et de nous raconter sur la thématique d'aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors déjà, je pense que c'est plus pertinent si je commence par me présenter moi, le parcours que les gens situent, plus ou moins qui je suis, ce que je fais. Et puis, ça peut donner un exemple d'un parcours atypique ou atypique dans l'e-sport. Et montrer qu'en vrai, il n'y a pas de parcours typique, en fait, réellement. On peut arriver dans l'e-sport, et c'est même la plupart du temps ce qui arrive, on peut arriver dans l'e-sport en venant d'un parcours qui est tout autre. Et en général, justement, c'est un avantage parce que ça nous donne des clés et des compétences, en fait, en plus, qui sont toujours utiles dans le monde de l'e-sport. Alors, tac, je vais juste partager mon écran. Voilà. Donc, du coup, comme vous m'avez présenté, je suis organisatrice de tournoi e-sport. Je suis aussi manageuse de joueurs sur le jeu Super Smash Bros Ultimate pour Oracle e-sport. Je me suis lancée dans le cast, donc le commentaring sur Smash. Et donc, je suis bien freelance en organisation de tournoi et aussi en communication. Et comme vous pouvez le voir, de ce pourquoi je suis là, je suis aussi conférencière et intervenante. Donc, ça me donne pas mal d'outils que j'exploite chacun les uns dans les autres. Et c'est vraiment, je trouve, c'est un bon résumé de l'e-sport, d'ailleurs, de manière générale. C'est le mix des compétences autres qui créent et qu'on peut utiliser dans l'e-sport. Donc, déjà, je vais vous commenter. Donc, c'est quoi l'e-sport de manière générale ? Donc, la pratique de jeux vidéo au niveau compétitif. C'est un écosystème très riche et très particulier parce qu'il est régi, en fait, par les éditeurs de jeux vidéo. Donc, ceux qui vont créer les jeux, que ce soit Riot Games, par exemple, avec League of Legends, Nintendo, etc. En fait, ils ont les pleins pouvoirs puisqu'ils détiennent la propriété intellectuelle de leur jeu. Et donc, ils sont les décisionnaires de s'il y a des compétitions ou non. Donc, s'il y a une scène e-sport sur leur jeu ou non. Ils peuvent simplement décider qu'il n'y en a pas. Et ça peut arrêter du jour au lendemain n'importe quel tournoi, compétition, ligue ou autre. Ce qui rend un peu l'e-sport volatile et instable sur certains points. Ou avec certains éditeurs, on a du mal à deviner leur stratégie. Ou quand elle est juste inexistante pour le moment. Et s'ils arrivent soudainement de vouloir réguler la scène de leur propre jeu. C'est ce qui est arrivé notamment récemment avec Nintendo sur Smash. Donc, il faut savoir s'adapter en fonction du jeu sur lequel on est, de l'éditeur, des règles, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est régi uniquement par les lois, mais bien par les éditeurs aussi. Et ça, c'est une caractéristique très particulière et essentielle sur l'écosystème et comment fonctionne l'e-sport. Après, autour, on a d'autres acteurs importants, que ce soit même la partie la plus visible, à savoir les joueurs, qui sont les principaux ambassadeurs et stars de l'e-sport. Eux qui sont tournés sur la performance et qui font généralement partie de clubs e-sportifs, de structures. Elles, elles sont composées particulièrement d'une équipe de staff qui va pouvoir orienter absolument toutes leurs ressources et donc leurs priorités autour de la performance de leurs joueurs ou leurs équipes. Ce qui peut avoir plusieurs équipes sur différents jeux. Chaque club e-sport a sa propre stratégie de communication ou juste économique également. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France par exemple, aucun club e-sport n'est réellement rentable dans le sens où les sports reposent principalement sur des financements privés, sur le sponsoring, sur le merchandising par exemple. C'est donc des modèles économiques qui sont assez instables dans le sens, je dirais, dans la durée. Parce que tout se repose sur est-ce que le sponsor va signer ou re-signer ou non. Et si ce n'est pas le cas, l'aventure s'arrête en général. Donc c'est un élément de plus aussi qui est très spécifique à l'e-sport et qui fait que pour l'instant, c'est un même des principaux enjeux. C'est de rendre ça rentable et stable au niveau économique. Et au-delà de ça, oui, c'est vrai, il y a évidemment les fans, les spectateurs qui sont quand même essentiels dans cet écosystème parce que c'est eux les principaux consommateurs qui rendent ça intéressant et attractif pour les marques et donc les sponsors. En fait, ça leur permet de toucher un public cible qu'ils ont de plus en plus de mal à toucher hors réseaux sociaux. C'est vrai que le sport aujourd'hui, oui, il touche un public jeune, mais plus ça va, on a remarqué que ça commençait un peu à tendre vers le plus vieux. Alors quand je dis plus vieux, c'est plus vieux que les tout jeunes, j'entends. Donc ça peut aller de 25, 30, 40. Ça ne fait pas deux des personnes vieux, bien évidemment. Mais on va dire, c'est plus qu'avant. Et donc là où les jeux vidéo touchent des personnes aussi extrêmement jeunes et donc venant d'un autre hobby, passion, ça permet vraiment d'avoir un angle d'attaque, entre très grosses guillemets, nouveau et intéressant pour ces marques-là. Et ce sont des marques qui sont soit dans l'industrie du jeu vidéo déjà, que ce soit dans la vente de matériel, la vente de logiciel, etc. Ou même des marques qui n'ont absolument rien à voir. On en a vu beaucoup d'investissements, je ne sais pas, Louis Vuitton par exemple, Gucci, qui font des partenariats avec certains jeux. Par exemple, en donnant des apparences spécifiques que les joueurs peuvent acheter sur leurs personnages. C'est ce qui est arrivé notamment dans League of Legends, où ils ont des personnages qui peuvent avoir des apparences avec des vêtements Louis Vuitton et ce genre de choses. C'est une stratégie parmi tant d'autres. Mais en tout cas, c'est clair que pour les consommateurs comme pour les marques, c'est un milieu qui est émergent mais très intéressant et qui apporte des choses nouvelles dans les stratégies économiques de tous ces acteurs-là. Ensuite, il y a un peu un débat, et ça, ça dépend en fonction des pays dans lesquels vous vous trouvez aussi. L'e-sport, est-ce que c'est un sport ou pas ? Ce n'est pas évident pour tout le monde et surtout en fonction de où vous vous trouvez. Il faut savoir qu'actuellement, officiellement, en France, ce n'est pas un sport. Parce que ça ne correspond pas à leur définition même du sport, qui dépend sur plusieurs critères, que ce soit l'institutionnalisation, donc le fait que ce soit régi par une fédération française de tatata, par exemple, la fédération française d'échecs, par exemple. Oui, l'échec est un sport. En France, on n'a pas de fédération officielle. Et sur l'effort physique, oui, c'est reconnu que ça demande de la dextérité, des réflexes, et des actions par minute, qu'on appelle APM dans le milieu de l'e-sport, assez élevées. Mais il n'y a pas réellement de déplacement, sauf évidemment dans les jeux vidéo qui sont basés sur un sport de base, que ce soit par exemple Just Dance, comme on a pu en parler plus tôt, qui repose donc sur la danse, etc. Hormis cela, ça veut dire que oui, il y a des mouvements et un effort physique, mais c'est limité. Et donc, c'est un peu tiraillé, et en ce moment, ça fait débat. Et en fonction du pays, c'est reconnu ou non en tant que sport. Et mine de rien, ça a un impact beaucoup dans ce milieu, parce que ça change en fait l'instance qui va diriger le milieu dans le pays. C'est-à-dire que par exemple, il me semble qu'en France, c'est régi par les lois qui concernent les jeux de hasard, par exemple, alors que ça n'a absolument rien à voir. Mais ce n'est pas forcément régi par ceux qui dirigent le sport, en fait. Et ça implique beaucoup, beaucoup d'éléments, que ce soit au niveau financier, des lois qui s'appliquent, etc., qui ne sont pas du tout adaptées. Et donc, pour l'instant, les plus grands professionnels en France, en tout cas, sont d'avis qu'il ne faudrait pas que ce soit considéré comme un sport, à proprement parler, parce que la manière de régir le milieu ne correspond pas du tout aux besoins de l'e-sport, en fait. Il faudrait quelque chose qui soit spécifique et adapté à tous ces besoins-là et à ces enjeux, surtout. Alors, ensuite, je vais faire ça comme ça, ce sera mieux. Alors, il y a plusieurs types de jeux qui ont une scène e-sportive. Ils sont dans différentes catégories en fonction du type de jeu. C'est-à-dire, est-ce que c'est des jeux où on va être à la première personne ? Donc, le point de vue du joueur, est-ce qu'il va voir comme s'il était dans le jeu lui-même ? Est-ce qu'il va voir son personnage à la troisième personne ? Quel va être le but ? Est-ce que ça va être de la stratégie ? Est-ce que ça va être, par exemple, comme un sport, type Just Dance ? René ? Oui ? Désolée, est-ce que tu peux grandir l'image un peu ? Hum, bonne question. Non, il n'y a pas de souci, au contraire, au contraire. Peut-être faire un peu de zoom ? Alors, je ne pense pas, c'est dans un... Alors, attendez, je peux essayer de voir... Sinon, pas de souci. Comment ? Sinon, si ce n'est pas possible, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Oui, je pense, alors, je n'ai pas de fonctionnalité de zoom, je suis désolée. On peut être très pointus dans l'histoire de la technologie, et pourtant, là, dans l'immédiat, c'est compliqué. Mais, parce que je l'ai ouvert dans une page web, donc c'est un peu plus... Oui, ce n'est pas grave, tu peux continuer. Je peux faire comme ça, si vous voulez. Est-ce que c'est mieux ? Ah, voilà, c'est ça. Voilà, pas de souci. Du coup, les différents types, les catégories de jeux. Donc, là, vous avez les principales, évidemment. Ce n'est pas du tout les seuls qui existent. Mais donc, voilà, ça va vraiment dépendre de quel est le but dans le jeu, comment fonctionne le jeu, est-ce qu'on est par équipe, est-ce qu'on est seul. Tous ces paramètres, en fait, qui vont, chacun les classer dans différentes catégories. Et en e-sport, les jeux les plus, on va dire, dominants actuellement, je sais qu'il y a League of Legends, Dota 2, par exemple, qui sont des MOBA. Il y a Counter-Strike, c'est vrai, Rainbow Six Siege. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui ont une certaine importance dans l'esport. Désolé, ça veut dire quoi, désolé ? Alors, l'acronyme exacte, je vais vous dire ça tout de suite, parce que je ne connais pas par cœur. Ah oui, Multiplayer Online Battle Arena. Donc, en fait, c'est un jeu qui se joue à plusieurs en ligne, et donc dans des arènes où le but, c'est de prendre en général la base adverse ou de détruire l'équipe ennemie, en fait. Ok, je comprends, merci. Les autres, oui, sont beaucoup plus explicites. C'est vrai que c'était le seul qui avait un acronyme, effectivement. D'ailleurs, actuellement, il y a certains jeux qui ont leurs propres jeux olympiques. C'est assez récent, d'ailleurs, il me semble. Mais pour l'instant, c'est que des jeux qui sont, comment dire, qui représentent un sport réel de base. Donc, typiquement, Just Dance. Mais il y en a d'autres, il me semble, qui sont de l'aviron ou d'autres sports. Il n'y a pas encore pour League of Legends, Dota, etc. Mais en tout cas, les jeux vidéo sur les sports ont leurs propres jeux olympiques. Où d'ailleurs, on a une médaillée d'or en France, Dina, sur Just Dance, notamment. Donc, ça prouve un peu l'engouement, l'intérêt, la reconnaissance aussi internationale que ça apporte. Et quelque part, ça le rapproche un peu de plus en plus, finalement, des autres sports. Donc, actuellement, en France, alors là, je me base sur des chiffres de 2023, je préfère préciser. Il y a 11,7 millions de Français qui sont fans d'e-sport. Ce qui n'est pas rien, notamment, quand même. Après, la France fait partie du top 10 des pays qui sont, on va dire, réellement avancés dans l'e-sport de manière générale. Elle n'est pas du tout sur le podium parce qu'elle a eu quelques retards et elle en a encore un petit peu, notamment au niveau légal. Il y a pas mal de vides juridiques sur beaucoup de choses. En fait, c'est disons qu'on a juste associé l'e-sport à d'autres choses existantes, que ce soit des lois qui s'appliquaient pour le sport ou des lois qui s'appliquaient pour les jeux de hasard ou juste pour l'événementiel de manière générale. Mais comme il n'y avait pas vraiment de lois, enfin, pas beaucoup, en tout cas, qui ont été créées spécifiquement pour l'e-sport, ça a mis certains blocages, mais c'est en train de se déverrouiller gentiment. Donc, notamment le fait qu'il n'y ait pas d'instance gouvernante ou d'institution, comme je disais tout à l'heure, typiquement une fédération française, je ne sais pas, d'équitation, effectivement, il n'y en a pas pour l'e-sport. Et c'est un peu plus compliqué parce que, en fait, ça empêche beaucoup de choses qui permettent le développement de l'e-sport. C'est-à-dire que mettre des règles générales pour tout le monde, avoir quelque chose qui centralise et qui guide, en fait, les décisions qui sont prises par rapport au milieu et qui regrouperaient des professionnels. Il y en a qui prétendent, enfin, qui pourraient prétendre pour remplir ce rôle actuellement en France, que ce soit France e-sport, la fédération française de jeux vidéo, etc. Mais elles sont toutes autoproclamées et il n'y en a aucune d'officielle actuellement. Là où, par exemple, je sais, en Corée du Sud, il me semble que là, c'est l'inverse, il y en a une qui a été créée par le gouvernement lui-même. Donc, on va dire que le pays et ses lois déterminent forcément beaucoup de choses par rapport à la pratique de l'e-sport parce que c'est totalement déséquilibré comparé à d'autres domaines, en fait, en fonction de là où vous vous trouvez. Du coup, j'ai repris un visuel de France e-sport, justement. Donc, ça représente, on va dire, à peu près les proportions de joueurs en France, par exemple. Donc, ça peut vous donner une idée de, dans un pays particulièrement développé en e-sport, donc dans le top 10, actuellement, où ça en est ? Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres ? Quel est le persona, on va dire ça comme ça ? Le public cible ? Les personnes concernées, on va dire ça plutôt. Et c'est vrai que ça tourne, de manière générale, aux alentours de 25 ans. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, enfin, on va dire, contre les idées reçues, il y a quasiment autant d'hommes que de femmes qui jouent aux jeux vidéo. Simplement qu'au niveau compétitif, donc e-sportif, les femmes sont beaucoup, beaucoup moins représentées. Et c'est là où elles commencent à disparaître un peu du paysage du jeu vidéo. Et ça aussi, c'est un des principaux enjeux actuels en e-sport. Tout ce qui concerne l'inclusivité, etc., c'est un gros problème puisque c'est un... En fait, ça vient du fait que c'est un milieu qui, de base, était très tourné autour du genre masculin, que ce soit les personnages dans les jeux vidéo ou les joueurs pratiquants. Et donc, que ce soit les publicités ou ce genre de choses, étaient vraiment tournées pour cibler ce genre de personnes. Donc, on va dire que l'idée commune fait que on associe ça plus souvent à un milieu masculin. la preuve en est, je suis là. Donc, il y a aussi des femmes qui sont présentes dans ce milieu. Mais c'est de plus en plus... C'est en train de s'ouvrir gentiment. Mais c'est vrai que c'est très compliqué encore. Même que ce soit d'être crédible aux yeux des personnes, parce qu'ils s'imaginent tout de suite plus facilement un homme qu'une femme. Et comme, justement, c'est un milieu où il y a quand même beaucoup d'hommes, donc je précise, c'est un milieu... Je parle au niveau compétitif, pas juste les jeux vidéo, parce que là, on est à parité égale, mais vraiment dans le milieu compétitif. Donc, en tournoi, oui, il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes. Et c'est un milieu pas forcément... Comment dire ? Disons que quand on n'est seulement que quelques femmes, il y en a certaines à qui ça peut faire peur, en fait, de se dire qu'il y a très peu d'homonymes féminins présents, en fait. Mais bon, il y a plein d'autres enjeux. Mais enfin, c'est une des principales problématiques, surtout en France. Et c'est là où, d'ailleurs, Women in Games oeuvre à ce sujet. Aussi, actuellement, même très récemment, il y a quelques progrès qui montrent que c'est en train d'aller vers l'intérêt, on va dire, national et international pour la France. Par exemple, la TVA sur les billets des événements dans l'e-sport, elle était à 20% jusque-là. Et très récemment, elle est passée à 5,5%, comme ce qui est appliqué pour les places de concert ou les matchs sportifs, etc. Et ce n'était pas le cas jusque-là, ce qui était un peu bizarre, d'ailleurs. Mais c'est des petites avancées qui font que, gentiment, ils commencent à prendre en considération le fait que c'est un milieu où il va falloir que... Enfin, on a besoin que le gouvernement, de manière générale, s'investisse et nous aide parce qu'on arrive à un stade où on donne tout ce qu'on peut, mais là, il faut qu'on ait des possibilités légales, économiques, etc., qui puissent nous permettre de suivre et de continuer, en fait, sur cette lancée pour éviter de rester bloqués. Et jusque-là, on a pu aller. Donc, en e-sport, il y a différents métiers et catégories de métiers, on va dire ça comme ça. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi, au départ, j'ai dit que chacun avait un parcours atypique et c'était ça, finalement, d'avoir le parcours typique en e-sport, c'est que chacun vient avec des bagages qui ne sont pas spécifiques à ce milieu, mais ça apporte souvent beaucoup plus que l'inverse. Notamment, par exemple, on a différentes catégories, que ce soit communication, marketing, par exemple. En premier abord, ça compense quand on dit jeu vidéo, que ce soit même la gestion, le business, avec les directeurs financiers, même des juristes, là où il y a beaucoup de vides juridiques, c'est très important parce que c'est un milieu qui est assez amateur pour l'instant. Donc, de pouvoir guider les personnes dans leur choix pour qu'elles soient un maximum dans la légalité, quand même, c'est intéressant. d'avoir des personnes responsables des ressources humaines dans l'éducation aussi, dans l'animation, que ce soit le commentaring, donc les casters, comme on les appelle dans ce milieu, les animateurs qu'on appelle hosts, etc., ou même les streamers, d'ailleurs, ceux qui vont être tournés vers l'optimisation de la performance. Et là, on rentre vraiment dans un domaine qui est carrément commun avec le sport. C'est tout, le côté médical, performance physique, nutrition, coach mental aussi. C'est plein de choses où ça va être assez essentiel pour optimiser la performance du joueur en question. Et donc, il y a aussi tout ce qui est on va dire technique et organisationnel dans l'événementiel. Parce que c'est vrai qu'on aussi, on oublie pas mal les personnes de l'ombre dans les coulisses, etc. Mais pour organiser un tournoi, il faut des régisseurs, il faut des ingénieurs son, des responsables techniques, un peu de tout, qui permettent la réalisation de ce tournoi et de le rendre attractif, spectaculaire, etc. pour qu'il puisse être rediffusé, que ce soit en streaming ou autre. Et donc, c'est là où après, ça conserve ce côté attractif pour les marques et les sponsors parce que ça leur donne de la visibilité aussi. donc, c'est une part vraiment primordiale dans l'organisation de tournois parce que la plupart du temps, c'est aussi grâce à eux que les tournois ont lieu sur le plan financier. Donc, c'est plein de petits écosystèmes, on va dire ça comme ça, à eux seuls où chacun est nécessaire et primordial pour le développement de l'e-sport et la performance des joueurs de manière générale. Parce qu'en fait, un joueur qui performe, c'est un joueur qui est bien encadré, c'est un joueur qui peut se concentrer uniquement sur son jeu, sa performance, ce qu'il a à faire, en fait. Il n'a pas besoin de se prendre dans la tête, c'est en mode est-ce que je me suis bien inscrit, est-ce que j'ai bien réservé mon hôtel, c'est quoi l'itinéraire ou que sais-je. D'où l'intérêt d'ailleurs, par exemple, d'avoir des managers, etc. S'ils existent, ce n'est pas juste par envie soudaine, c'est vraiment... On sait que ça augmente leur performance parce qu'ils peuvent se concentrer et donner l'entièreté de leur focus dessus parce qu'ils n'ont plus à s'occuper du reste. Et c'est ça qu'on recherche, c'est qu'ils puissent être dédiés eux-mêmes et pleinement à leur performance et leurs résultats et les accompagner au mieux là-dedans. Oui, c'est vrai ça. Ah oui, du coup, alors attendez, je vais changer. Hop ! Donc, spécifiquement, quand on parle de joueurs professionnels, ça veut dire que c'est des joueurs qui vivent de leur activité. et ça, déjà en France, c'est très peu de personnes en vérité qui ont un salaire qui peuvent... ou le fait de jouer suffit totalement à les faire vivre. Il y en a, mais c'est quand même rare, très rare, enfin plus rare que dans le sport, par exemple, pour l'instant. donc notamment pour être joueur pro, la plupart des personnes vont essayer de passer par des établissements qui proposent des formations spécialisées en e-sport. Les plus connus sont XP School en France. Comme vous pouvez le voir, c'est ceux qui ont XP comme ceux-ci. Ils sont implantés dans les principales villes françaises, en fait, d'où le fait que ça les rend si intéressants parce que c'est là où réside de la plupart des joueurs. Et donc, dans ces établissements, il y a différents cursus. Ce n'est pas que pour les joueurs, d'ailleurs. Ça peut être manager, organisateur d'événements ou autre chose. Mais il y a des cursus pour être joueur professionnel et qui vont favoriser la mise en contact, tout ce qui peut faire, en fait, enfin tout ce dont a besoin un joueur pour devenir professionnel. dans les meilleures conditions, notamment développer certaines compétences qui sont propres aux joueurs, que ce soit, par exemple, alors, juste, tac, tac, voilà, donc des compétences qui soient, par exemple, d'une part cognitive, que ce soit la mémoire, l'attention, la créativité ou même s'adapter, résoudre des problèmes et communiquer. En fait, c'est plein de compétences qui sont essentielles et communes aux meilleurs joueurs parce qu'en fait, il y a des compétences qui sont évidentes quand on dit joueur professionnel et j'imagine que les réflexes, la rapidité de prise de décision et ce genre de choses, oui, il y en a d'autres qui sont un peu plus sous-jacentes. C'est vrai que la concentration ou la résistance à la fatigue parce que les tournois peuvent durer plusieurs heures ou s'étendent sur des week-ends ou des semaines parfois et souvent, c'est un des principaux, une des principales raisons, en fait, de la sous-performance de certains joueurs. C'est juste qu'ils arrivent, en fait, plus ils passent les matchs, plus les matchs sont importants à ceux qui arrivent, sauf que plus ils sont fatigués et c'est là où ça devient compliqué parce qu'on arrive à des fois à des horaires où ça va terminer à minuit ou plus, par exemple, et où ils auront déjà joué toute la journée et c'est là où on leur demande de jouer la grande finale, par exemple, et donc d'être au maximum de leur capacité. Donc, c'est quelque chose qui s'entraîne ou qui s'optimise, que ce soit par l'entraînement physique. Ça, c'est quelque chose sur lequel on essaie de mettre de plus en plus l'accent pour les joueurs e-sport, d'avoir des entraîneurs, des coachs sportifs pour avoir une bonne condition physique pour tous les bienfaits que peut apporter le sport et notamment aussi l'endurance et la résistance à la fatigue, par exemple. Même s'il y a plein d'autres bienfaits, que ce soit au niveau du sommeil, de l'humeur, etc. Mais on n'est pas là pour ça pour l'instant. Aussi que ce soit un coach mental parce que les jeux vidéo, là, c'est là où c'est aussi assez évident pour la plupart des personnes, c'est quelque chose de très mental et même plus mental que physique en soi. C'est ce qui demande le plus de la concentration, qui demande aussi d'être totalement focus et motivé. Aussi bizarre que ça puisse paraître, de la motivation est vraiment primordial parce que, là, pour le coup, c'est aussi commun au sport. C'est des choses qui demandent beaucoup de discipline et d'endurance et qui impactent énormément la vie sociale et professionnelle, d'ailleurs. d'avoir ces... Comment dire ? Un joueur pro s'entraîne, je pense, bien entre 5 et 8 heures par jour. Donc, oui, c'est compliqué et même si on est passionné par le jeu en question, au bout d'un moment, ça commence à peser la plupart du temps dans l'esprit de certains joueurs. C'est beaucoup de compétences et de problèmes auxquels on ne pense pas au prime abord quand on se dit j'ai envie de devenir joueur pro. Il faut savoir aussi qu'il faut être capable d'avoir du matériel au début qui n'est pas donné. On ne va pas se mentir. Ça dépend en vrai du jeu sur lequel vous allez vous fixer. Mais que ce soit un jeu sur PC, un jeu console, un jeu mobile, ça ne demande pas du tout le même investissement financier, mine de rien. Mais dans tous les cas, il faut un certain investissement pour avoir le support sur lequel jouer de toute façon. Et ça, pour certains, c'est aussi un frein pour pouvoir se lancer. Et d'ailleurs, ça doit être un critère dans le choix du jeu sur lequel on veut devenir joueur professionnel. Alors, c'est loin d'être le seul critère, bien évidemment, mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. Il faut aussi peut-être prendre en compte quel jeu e-sport est le plus développé dans votre pays de pratique et dans le monde. Parce que le fait dans le monde, ça montre aussi l'impact du jeu et l'avenir de ce jeu d'un point de vue sportif, l'intérêt qu'il va y avoir et donc tout ce qui en découle, que ce soit les sponsors, le développement de la scène ou le montant des cash price, mine de rien. Et ça, c'est quelque chose qui va vous concerner si vous devenez joueur pro, bien évidemment. D'ailleurs, quels sont les gains dans les tournois du jeu sur lequel vous voulez vous lancer ? Parce qu'il y en a où ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'heures d'entraînement, mais comme c'est très peu démocratisé de manière générale, eh bien, les cash price vont être minimes puisque, en fait, ça dépend de l'engouement qu'il y a autour de ce jeu. Combien il y a de fans de ce jeu qui sont prêts à s'investir, qui vont regarder les streams ou même qui vont aller en tournoi physique pour aller voir des matchs de ce jeu-là, c'est beaucoup de critères qui déterminent, on va dire, vraiment l'importance, la grandeur d'un jeu sur le plan esportif et c'est des critères qui sont à prendre en compte quand on choisit le jeu sur lequel on veut se lancer. Il faut aussi prendre en compte sa difficulté parce que, enfin, on va dire l'équilibre entre justement, j'ai envie de dire, difficulté et cash price et développement parce que, typiquement, un jeu qui demande énormément de temps et d'investissement pour, au final, ne pas pouvoir réellement devenir professionnel dans ce milieu parce qu'on ne peut pas en vivre, ça ne vaut pas le coup. Il faut le prendre en compte, mine de rien, quand on choisit. Mais aussi, le principal aussi, c'est qu'il faut que ce soit un jeu qu'on aime justement parce que ça demande des compétences, un investissement financier, personnel, beaucoup de sacrifices, là encore, personnel, relationnel ou de carrière. un jeu sur lequel vous allez vous investir des heures et des heures par jour pendant plusieurs années. Si vous ne l'aimez pas particulièrement, il y a de grandes chances que vous abandonnez en cours de route et c'est normal. C'est pareil pour les sports de toute façon. Et donc, enfin, il y a pas mal de problèmes qui concernent les joueurs professionnels et auxquels on ne pense pas forcément, encore une fois, quand on se dit j'ai envie de devenir joueur professionnel. C'est-à-dire que il faut savoir que des joueurs pro, c'est là aussi encore un point commun avec le sport d'ailleurs, ils sont soumis à beaucoup d'anxiété et de stress. Ça reste des personnalités publiques qui peuvent être victimes de harcèlement dont la vie privée n'est plus tant privée que ça, pour la plupart. Ça a un impact aussi sur la vie personnelle dans leurs relations amicales, familiales ou amoureuses. Je veux dire, d'avoir cette obligation de jouer plusieurs heures par jour de voyager dans différents pays pour participer à des compétitions internationales, ça limite beaucoup en fait, et ça impacte forcément le plan relationnel de chacun. Donc à vous de voir si c'est aussi quelque chose qui est important ou pas, en fait, de définir les priorités de ce qui est important dans votre vie. il faut aussi savoir que c'est une instabilité financière, alors surtout au début, mais même je dirais de manière générale, parce qu'en fait, les carrières des joueurs professionnels sont pour la plupart très courtes. On va dire que la plupart des joueurs et sportifs sont entre 16 et 25 ans. Il y en a qui vont plus loin, il y en a qui commencent plus tôt, bien évidemment, mais la plupart c'est là que ça se situe. Et donc, le problème c'est que comme c'est quelque chose que l'on commence très tôt, ça impacte forcément nos études. Il y a un moment où ça prend tellement de place qu'il nous faut faire un choix entre nos études et le travail qu'on fait et l'e-sport. Et certains vont choisir l'e-sport par exemple, mais au détriment de l'autre, forcément. Ce qui fait qu'une fois que leur carrière sportive est terminée, il faut trouver quelque chose pour continuer à gagner sa vie aussi. Alors, ça peut être une reconversion toujours un peu dans ce milieu, c'est-à-dire on peut passer coach, analyste, commentateur ou autre chose. Donc là, encore un peu comme dans le sport ou alors juste faire quelque chose qui est totalement autre. Mais c'est une dimension qui se prépare mine de rien parce que ce moment quand on s'y retrouve, je connais beaucoup de joueurs professionnels qui arrivent sur la fin de leur carrière et qui commencent à se rendre compte, on va dire, du problème que ça impose dans leur vie actuellement. donc c'est quelque chose à bien calculer avant ou plus tôt. Alors évidemment, c'est toujours difficile de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, mais de prévoir des bagages de secours, c'est vrai que c'est vraiment essentiel je pense. Surtout, vu pour un milieu aussi niche où les contrats sont courts, c'est-à-dire sur un an ou deux ans à la limite, mais en général, c'est toujours des renouvellements sur ce genre de période justement parce que c'est des carrières courtes où la performance est primordiale. Et pour certains même, ça peut développer une dépendance, mais après bon, là ça reste même dans le sport, ça existe, mais voilà. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte quand on se dit je veux devenir joueur e-sport, oui c'est possible et oui c'est un métier qui sera forcément de plus en plus développé à l'avenir, mais il faut bien prendre en compte tous les paramètres avant de se lancer déjà de savoir est-ce que c'est réellement fait pour nous, est-ce qu'on a les compétences pour, même si tout se développe et tout se travaille, évidemment. Savoir sur quel jeu on veut se lancer, si on n'a pas des problèmes de santé qui vont nous intraver ce milieu, ni de rien. Beaucoup de choses, bien que d'ailleurs il y a une scène e-sportive autour du du handi-sport on va dire, donc du handicap et ça il n'y a aucun souci et qui d'ailleurs a beaucoup d'engouement aussi autour mais voilà, vous voyez ce que je veux dire sur le plan de base, il faut bien se positionner là-dessus et j'insiste dessus parce que c'est quelque chose que je croise régulièrement en fait dans le milieu, c'est des personnes qui se sont lancées alors que en y réfléchissant on va dire dans des entretiens d'une heure ou deux ils se rendent compte effectivement que ça se voyait et ils le savaient dès le départ en fait avec les éléments qu'ils avaient que c'était pas forcément fait pour eux en fait tout simplement et d'autres d'ailleurs qui regrettent de ne pas s'être relancés donc après c'est un peu dans tous les sens mais juste il faut bien bien se faire accompagner et prendre le temps même si c'est des carrières courtes et que ça se situe dans le jeune âge on prend jamais assez le temps pour prendre une décision surtout vu les enjeux actuels qu'il y a par rapport à l'e-sport que ce soit la santé des joueurs notamment par rapport à leur carrière courte mais il y a pas mal de blessures et de prévention qui commencent à émerger de plus en plus qu'on commence à remarquer à étudier pour essayer de oui de prévenir en fait de ce genre de choses surtout sur la scène typiquement où je suis c'est de plus en plus un thème d'actualité parce qu'on a par exemple le numéro 1 français sur Smash qui souffre de tendinite sauf que bon vu que c'est un un jeu sur console avec une manette donc qu'on veut dire que quand il y a une tendinite qui apparaît c'est un peu compliqué de continuer de jouer donc il se fait suivre évidemment il y a de la rééducation enfin comme pour tout et dans n'importe quel domaine mais c'est ce genre de choses où c'est quand même assez récent qu'on s'y intéresse à ce point là et de se rendre compte qu'effectivement il faut peut-être faire attention et trouver des moyens peut-être de prévenir en fait ce genre de blessure qui peut coûter cher à pas mal de structures ou à pas mal de joueurs et donc bien sûr tous les enjeux après que j'ai déjà cité que ce soit l'inclusivité l'aspect légal le pouvoir des éditeurs sur leurs jeux donc qu'ils peuvent décider d'interdire ou non des compétitions et donc mettre fin à des carrières et le plan économique voilà je pense avoir fait le tour un tour assez large mais pas trop je peux donner des ressources si vous voulez pour approfondir mais c'était beaucoup trop poussé pour juste l'esport de manière générale merci beaucoup Brunel en fait j'ai quelques questions c'est bon oui tu as mentionné au début de ta conférence qu'aucun club d'esport est rentable en France oui en France oui en fait nous avons fait la connaissance il y a quelques mois il y a eu un problème pareil et qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour améliorer ces situations pour rendre un peu plus pour le faire un peu plus rentable peut-être un peu plus stable de côté financier pour ces clubs et même pour les joueurs alors là je pense que ça va beaucoup plus dépendre du gouvernement je pense donc un des exemples que j'ai donné par exemple c'est la TVA qui a été réduite et ce genre de choses il y a aussi des statuts ou des contrats pour les joueurs parce que pour l'instant ou même les organisateurs d'ailleurs parce que les organisateurs ils sont auto-entrepreneurs mais donc du coup typiquement en France je crois que c'est 22% d'impôts sur chaque chose qui gagne et ce qui fait que en fait c'est un effet domino vu que il n'y a pas vraiment de considération ou d'aide venant du enfin il y en a peu venant du gouvernement forcément que les coûts d'entretien de tout ce que vous voulez autour de l'e-sport des joueurs ou même des organisateurs c'est un peu c'est plein pot et c'est compliqué de tenir face à ça sachant que les trois sources de revenus principales vraiment des structures e-sport c'est les levées de fonds le sponsoring et la création de contenu il y a aussi du merch qui se fait etc mais c'est l'apport est vraiment moindre comparé aux trois autres oui parce que tu as mentionné aussi comme un exemple la Corée du Sud où le gouvernement a beaucoup soutenu les e-sports donc moi je me demandais si tu sais quel genre des politiques ont été mises en place dans la Corée du Sud qui peut-être sont implémentées en France ou en un autre pays qui pourraient aider l'industrie des e-sports c'est vrai que alors après oui la Corée du Sud c'est vraiment je dirais l'e-sport c'est presque sacré chez eux j'ai l'impression c'est c'est là où ça a été le plus poussé le plus vite là où ils ont créé eux ils ont créé je crois l'association autour de de l'e-sport donc fait directement par le gouvernement en 2000 en 2000 nous on avait je sais même pas si c'était réellement développé enfin il y a les choses quand ça se débloquait seulement maintenant en France alors qu'eux ils avaient des longueurs d'avance sur le sujet eux ils considèrent ça réellement comme un sport ils ont des des bourses étudiantes pour les étudiants dans ce milieu enfin c'est ils apprennent la chose très au sérieux et et c'est oui ils sont eux dans le top 3 il me semble de ceux qui sont le plus développés sur le plan e-sportif donc ça ça prouve un peu ce côté où le gouvernement et le pays en fait influent énormément sur le développement de la scène en fait ok ok et t'as mentionné aussi des écoles de jeux vidéo je sais pas en France oui et est-ce que tu pourrais nous donner un peu une idée comment est-ce que comment est-ce que ça marche et comment est-ce qu'il y a quelqu'un par exemple qui voudrait qui voudrait par exemple être être là amis dans dans cette dans cette école ou quelle est la dynamique un peu de ces écoles en France alors je sais qu'il y en a de toute façon dans les principales villes de France et certaines c'est soit des chaînes de d'écoles donc comme xp school ou alors des écoles qui sont totalement indépendantes mais c'est comme en fait c'est des écoles dont les formations sont reconnues par l'état etc et donc elles fonctionnent vraiment comme comme n'importe quelle école dans d'autres dans d'autres domaines en fait il suffit vraiment juste de de se renseigner sur le leur cursus enfin les différents cursus qu'ils proposent et choisir celui qui nous convient le plus mais je sais qu'à xp il y a ce côté ils proposent régisseurs streamers joueurs etc et donc choisir celui qui nous convient le plus et et il suffit de de s'inscrire tout simplement il ne semble pas qu'il y ait des sélections à proprement parler enfin très strictes en tout cas et que les les cours qui sont couverts dedans sont aussi très variés que ce soit même des cours d'anglais ou je ne sais pas il y a beaucoup de c'est très très diversifié et très riche en formation en tout cas par contre oui c'est un certain coût ça oui ok et j'ai deux autres questions et et la première c'est que tu as mentionné que la carrière du joueur professionnel normalement c'était courte et que l'âge moyen du joueur c'est entre 16 et 25 ans et est-ce que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a maintenant des joueurs un peu plus âgés est-ce que tu penses que ça pourrait s'ouvrir un peu plus aux gens qui ne sont pas assez jeunes alors oui il y a des compétitions d'ailleurs il me semble que c'est Silver Geek une association qui est spécialisée là-dedans et qui eux ils font des tournois de de oui sport je crois sur le bowling quelque chose comme ça où là il y a des les joueurs c'est des personnes entre 60 et 85 ans par exemple et d'ailleurs qui sont c'est des compétitions qui sont adorées d'ailleurs par le public la plupart du temps il me semble que les finales ont toujours lieu à la Paris Games Week à Paris et c'est oui c'est des enfin comment dire il y a une une scène aussi pour les seniors il y a une scène où comment dire oui c'est c'est quand même bien développé et mine de rien les personnes adorent regarder ce genre de de contenu après à côté de ça oui il y a des joueurs qui sont plus vieux que ça forcément mais en fait de par la pratique l'esport de base justement les compétences cognitives sont très importantes sauf que à partir de 25 ans en général c'est là où comment dire ça ça se détériore petit à petit en fait donc on va on va forcément perdre en temps de réaction on va perdre en concentration en analyse etc en fait en rapidité de de réflexion donc oui on peut toujours le faire mais plus plus on vieillit plus on on part avec un désavantage en fait face aux joueurs qui eux sont au moins de 20 ans par exemple parce qu'ils auront forcément des des compétences cognitives beaucoup plus performantes en fait mais derrière mais on a des joueurs oui qui ont je sais pas je crois j'en connais un qui a 30 32 ans donc oui et encore une fois ça dépendra peut-être aussi du jeu sur lequel il est effectivement merci oui moi j'avais une question aussi vous avez mentionné le fait qu'il y avait il fallait nécessairement choisir un jeu pour entrer en compétition mais est-ce qu'on peut quand même changer de jeu en cours de carrière ou c'est pas recommandé alors on peut oui c'est pas recommandé parce que chaque jeu a sa propre dynamique et manière de fonctionner ou ses propres codes donc c'est un peu repartir à zéro alors pas dans tous les tous les cas c'est à dire que typiquement quand j'ai présenté les différentes catégories enfin les différents types de jeux c'est pas impossible et d'ailleurs ça s'est déjà vu qu'un joueur va passer d'un jeu à un autre mais d'une même catégorie c'est à dire passer d'un MOBA à un autre MOBA ou passer d'un comment on appelle ça jeu de combat à un autre on reste dans sa catégorie plutôt c'est plus simple en fait parce que là les codes et la manière de fonctionner restent la même c'est les mécaniques et les connaissances qui vont changer mais on est déjà habitué en fait à la manière de fonctionner du jeu c'est le même que celui où on était avant donc on va dire qu'on gagne du temps dans l'apprentissage et le perfectionnement surtout quand on sait que leur carrière était déjà très courte en soi donc mais oui ça s'est déjà vu d'accord très bien merci quelles actions pourrait-on faire donc autre question quelles actions pourrait-on faire pour améliorer la participation des femmes dans le monde du jeu vidéo de la carrière des esports c'est pas une question c'est pas des moindres alors il y a je dirais beaucoup de plans d'action pour ça c'est à dire qu'il faudrait un côté on va dire safe que ce soit sur les événements sur les tournois qui soient déployés parce qu'il y a beaucoup de cas encore malheureusement où il y a des incidents qui arrivent en tournoi il faut le savoir spécifiquement sur les femmes après il y a ce côté c'est une mentalité qui va évoluer et qui est en train d'évoluer heureusement d'ailleurs mais cette cette idée que les jeux vidéo sont pour les hommes est gentiment en train de diminuer en fait au fur et à mesure que les personnes on va dire vieillissent enfin on passe d'un autre j'ai plus le terme notre catégorie notre génération c'est ça que la génération cette génération là en fait est en train de passer entre très grosses guillemets et là où notre génération est en train de de venir avec ses idées d'inclusivité avec les combats LGBT les combats tout ce genre de ou la place de la femme de manière générale même dans les carrières professionnelles etc font que ça pousse dans le bon sens aussi même dans ce dans ce domaine après c'est vrai que bon c'est encore d'actualité et en fait c'est de tout faire pour diminuer en fait les chances de créer un milieu propice où ça peut arriver et surtout pour accompagner les femmes qui sont concernées du mieux qu'on peut c'est à dire que ce soit par rapport à des commentaires déplacés du harcèlement ou ou autre là où d'ailleurs Women in Games par exemple ça va être créer des opportunités pour les femmes en les mettant en contact avec des personnes c'est essayer de faire de donner ce petit coup de pouce en donnant des opportunités à des femmes de se faire connaître et de prouver en fait qu'elles sont toutes aussi capables que les hommes en fait pareil il y a des équipes exclusivement féminines ou des équipes mixtes qui se créent des ligues féminines etc évidemment le but à terme c'est pas que ça reste exclusivement féminin mais c'est pour commencer à créer un environnement qui est qui est safe le temps de prouver aussi que ces personnes sont toutes aussi capables et réalisent des performances semblables à celles des hommes très bien et Brunel je voudrais te remercier pour être aujourd'hui avec nous et moi je trouve que ta conférence a nous donné beaucoup d'informations et à nous donner un point de vue un peu plus ouvert et ouvert aux possibilités des métiers et des dynamiques qui sont dans les sports donc oui merci et je pense que c'est bon pour aujourd'hui donc et bonne soirée Brunel je ne sais pas si tu voudrais dire un dernier mot en tout cas c'était avec grand plaisir de pouvoir faire ce genre de conférence avec vous en tout cas et même ça donne toujours ce que j'aime bien c'est les questions parce que ça donne nous-mêmes ça nous donne matière à réfléchir parce que des fois les personnes nous posent des questions qu'on ne sait même pas forcément poser et à chaque fois on en sort un peu plus réfléchis sur ce genre de questions et d'enjeux donc c'est toujours enrichissant pour moi aussi donc merci beaucoup merci merci vraiment c'est notre plaisir au revoir Brunel au revoir très bonne soirée à vous enfin journée du coup pour vous merci 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 Sous-titrage FR ?